Merci Monsieur le Président. Grâce au travail de chacun et notamment du rapporteur, nous avons atteint au moins un objectif, celui d'avoir trouvé après des discussions bien difficiles un accord sur le point clé de la procédure d'autorisation. Notre position sur cette question était de bon sens. Il s'agissait d'une part de garantir la viabilité du système, en clair d'éviter que les cas ne soient surchargés d'un seul coup de demande et ne puissent pas répondre. Deuxièmement, de favoriser un système qui encourage les produits à faible risque. Le compromis atteint sur ce point est équilibré. Il donne à la fois du temps au temps, puisque le système a 4 ans pour se mettre en place, et une prime au point de vue aux produits les moins dangereux. Sur le reste, si nous soutenons les amendements visant à donner de la flexibilité au système, comme les formulations cadre, nous refusons que cela se fasse à n'importe quel prix. La toxicité de certains produits est évidente, comme celle des pesticides, et je m'associe pleinement à ce que notre collègue Jorgensen vient de dire en ce qui concerne l'impact sur la santé et l'environnement d'un certain nombre de produits. Pour cette raison, nous rejetons toute disposition qui pourrait conduire à remettre en cause la qualité de l'évaluation des produits ou à amoindrir le système incitant à la substitution des substances les plus préoccupantes. C'est la raison pour laquelle une série d'amendements qui viennent d'être déposés sont parfaitement déséquilibrés et ne peuvent être soutenus. Ne nous y trompons pas. Ceci est le résultat d'un arbitrage qui donne la priorité aux intérêts de court terme sur la protection de la santé et de l'environnement. N'oublions jamais que la santé et l'environnement, c'est non seulement la défense des valeurs qui sont les nôtres ici, mais c'est également l'intérêt économique de la collectivité que de les défendre.